Musique Salam alaykoum wa rahmatullah, chers élèves, bienvenue dans une autre science consacrée à la correction de l'examen national de SVT pour la section sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Et rappelez-vous, on a déjà commencé la correction de la première partie de restitution des connaissances. La deuxième partie, juste on a commencé l'exercice, juste la première partie de l'exercice 1. Maintenant, on va continuer la partie 2 de l'exercice 1. Et on commence par la lecture. Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, on réalisait le croisement de deux variétés de plantes du poids de senteurs. La première à fleurs pourpres et grains de pollen lents. La seconde à fleurs rouges et grains de pollen ronds. Les deux variétés sont de lignée pure. On obtient en F1, la première génération, une génération constituée uniquement de plantes à fleurs, pourpres et grains de pollen lents. La troisième question, que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1 ? Justifiez votre réponse. Quatrièmement, à l'aide d'un échiquier de croisement, donner les proportions des phénotypes attendus lors du croisement des hybrides F1, entre eux selon la troisième loi de Mendel, loi de la ségrégation indépendante des caractères. Et il nous donne une indication, utilisez les symboles suivants. Grand r et petit r pour les allèles du gène responsable de la couleur de la fleur. Grand r, petit r pour les allèles du gène responsable de la forme des grains de pollen. Donc ici, on traite, on suit la transmission de combien de caractères ? De caractères héréditaires. Notez, on va commencer par la question 3. Que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1 ? Justifiez votre réponse. Maintenant, pour répondre à cette question, chers élèves, on a besoin de revenir à ce croisement. Notez bien, c'est important. Les deux variétés sont de lignes pures. On a croisé entre des plantes à fleurs, porpres, et grains de pollen longs. Plantes à fleurs rouges et grains de pollen longs. F1 constituent uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. Qu'est-ce qu'on peut dire, chers élèves ? Ici, on traite combien de caractères ? Donc, la couleur et aussi la forme. La couleur des fleurs et la forme. Donc, bien évidemment, il s'agit de dihybridisme. On parle de dihybridisme. C'est ce qu'on note. Croisement entre deux variétés de pois qui diffèrent par deux caractères. La couleur des fleurs et la forme des grains de pollen. Il s'agit de cas de dihybridisme. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on observe ? On a dit aussi qu'il a donné. F1 constitue uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. C'est-à-dire, la première loi de Mendel, il est respecté. Donc, ici, il est vérifié. Donc, on note que les parents sont de lignes pures. F1, il est uniforme. On a obtenu un seul phénomène type pour les deux caractères. Vérification de la première loi de Mendel. Qu'est-ce qu'on peut tirer aussi comme déduction à partir de ce croisement ? Notez bien qu'on a ici des fleurs pourpres et grains de pollen longs. Et donc, ce qui est pourpre, il est dominant. Donc, le caractère pourpre, il est dominant sur rouge. Et deux grains de pollen longs, dominants sur rond. Donc, il y a une dominance absolue. L'allèle responsable de la couleur pourpres et dominants est en note grand R. Et l'allèle responsable de la couleur rouge, il est récissif et en note petit R. Ça, concernant le premier caractère. Deuxième pour la forme. L'allèle responsable des grains de pollen longs et les dominants, on les symbolise grand L. Et l'allèle responsable des grains de pollen rond en note petit L. Passons maintenant, chers élèves, à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il dit la question ? Il faut bien lire la consigne. À l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des quoi ? Des phénomènes attendus lors du croisement des hybrides F1 entre eux selon la troisième loi de Mendel. C'est la loi de ségrégation indépendante des caractères. Qu'est-ce qu'il dit la loi ? Le cas de l'indépendance. Les deux gènes sont indépendants. Et donc, pour répondre à cette question, on a besoin de quoi ? De faire une interprétation chromosomique. Et rappelez-vous pour l'interprétation chromosomique, on commence par les phénomtypes, puis les génotypes. Notons, on commence par les phénomtypes. On a croisé entre des F1. On a dit qu'à fleur pourpre et à grains de pollen longs. Grand R, grand L. Et F1, grand R, grand L. Ce sont des hybrides. Maintenant, pour le génotype, à votre avis ici, il faut bien respecter, on qu'est dans le cas de ségrégation indépendante. C'est-à-dire, on se pose que les deux gènes sont indépendants. Et donc, nous devons tenir en compte ça. Il y a pas mal de copées de l'examen, on trouve qu'il y a des problèmes. Les élèves n'arrivent pas à répondre à cette question, vu qu'ils mélangent entre deux gènes indépendants et deux gènes liés. Il faut faire attention. S'ils sont indépendants dans l'interprétation, il faut séparer les deux gènes. Notons bien, grand R, deux slash, petit r, espace, grand L, deux slash, petit l. Ils sont indépendants. La même chose, même individu, même type d'individu, grand R, petit r, deux slash, grand L, deux slash, petit l. Après, en passant aux gamètes, bien évidemment. Combien va donner deux gamètes, normalement ici ? Donc, il y a quatre gamètes différents. Et puisqu'on a ici la ségrégation indépendante, ils vont avoir les mêmes proportions, à savoir 25%, 25%, grand R, petit l, 25%, petit r, petit l, 25%, grand R, grand L. La même chose pour le deuxième individu. Chacun produit quatre gamètes différents à proportion identique. Après, on passe à la fécondation. Et puisqu'on a quatre types de gamètes pour chaque individu, donc nous devons établir, construire ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Notez bien comment faire pour l'échiquier de croisement. Regardons, il y a ici cinq colonnes. Donc, pour la première colonne, on note ici les gamètes d'un individu, d'un sexe, et pour l'autre sexe, les quatre autres gamètes. Et on relaie entre les gamètes. On note aussi les fréquences. Un quart pour chaque gamète, aussi un quart pour chaque type de gamète. Et on fait les croisements. On trouve, on multiplie un quart fois un quart, un 16. Grand R, grand R, c'est R sur grand R. Grand L, grand L, grand L sur grand L. Et notez bien l'espace. Toujours, les deux gènes sont indépendants. La même chose, deuxième case. Petit r et grand L, avec grand R, grand L. Donc, on note grand R, petit r. Et on note aussi grand L, grand L. Toujours, l'espace entre les deux gènes. Et on note la fréquence, un quart fois un quart, c'est un 16e. Et je note aussi le phénotype, grand R, grand L, c'est important. On passe, troisième case. Grand R, petit L, avec grand R, grand L. On rassemble toujours les allèles du même gène. Il ne faut pas mélanger entre les allèles des différents gènes. Grand R, grand R, grand L, petit L. Un quart fois un quart sur le 1 16e, c'est grand R, grand L. La même chose pour petit r, petit L, grand R, grand L. On obtient grand R, petit r, grand L, petit L. De la même façon, on continue, on essaie de compléter le tableau. Et on note les résultats théoriques obtenus en F2, qui est 100. Donc, on compte le nombre de phénotypes grand R, grand L. Ici, on a 9. Donc, c'est 9 6e, grand R, grand L. On note pour petit grand R, pour petit r, petit L, on a 3 16e. Et on note pour grand R, petit L, on a ici 3 16e. Et on a seulement, ici, un K, un 16e, petit R, petit L. Et voilà les proportions. Mais maintenant, on passe, chers élèves, à la cinquième question. On continue. Afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel, on exploite les travaux de bas des 100 et panettes réalisés en 1900. Ces données, ces derniers, ont laissé se produire les hybrides de FA entre eux. On veut confirmer, est-ce qu'il s'agit de deux gènes indépendants ou liés ? Le tableau ci-dessous représente les résultats en F2. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, fleurs pourpres et grandes de pollen longs, on a obtenu 4 phénotypes. Voilà le nombre des individus. Mais regardons les proportions. C'est 69%, 5%, 5%, 19,29. Est-ce qu'il s'agit des proportions de 9 seizièmes, 3 seizièmes, 3 seizièmes, 1 seizièmes ? Non. Donc, on note que les résultats obtenus par Panette et Patisson ne sont pas conformes aux résultats théoriques selon la troisième loi de Mendel, parce que ces proportions diffèrent des proportions de 9 seizièmes, 3 seizièmes, 3 seizièmes, 1 seizièmes. Qu'est-ce qu'on peut déduire ? Donc, les résultats ne sont pas conformes. Et donc, est-ce que les deux gènes sont liés ? Est-ce que les deux gènes sont indépendants ? Non. Donc, on dit que les deux gènes étudiés sont liés. La couleur des fleurs et la forme des grains de pollen, ces deux gènes sont liés. Maintenant, chers élèves, on passe à l'exercice 2. Le deuxième exercice, rappelez-vous, portant sur la génétique humaine. Il nous donne un arbre généalogique. Et notez, il faut toujours commencer par la lecture de l'énoncé. La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Elle débute dès l'enfance et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires, muscles scolétiques et muscles respiratoires. Elle aboutit généralement à la mort avant la puberté. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne. Notez bien, dans l'énoncé, c'est une maladie héréditaire liée au sexe. Il nous a donné, dès le départ, une indication concernant la transmission des caractères héréditaires. La première question, en exploitant les données de l'arbre généalogique. A. Déterminez le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. La deuxième question, B. Donnez les génotypes des parents 2,6 et 2,7, puis montrez que l'apparition de la myopathie chez la fille 3,9 est imprévisible. Utilisez grand 1 pour l'allèle dominant et petit 1 pour l'allèle récessif. On va commencer, chers élèves, notre correction par la première question. Déterminez, en exploitant les données de l'arbre généalogique, déterminez le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. Pour répondre à cette question, chers élèves, on revient sur le document. Et voyez-vous, on a essayé cet arbre généalogique pour chercher le mode de transmission. Pour déterminer le mode de transmission, il s'agit de déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou non ? Si il est porté par un chromosome sexuel, est-ce qu'il est porté par un chromosome X ou Y ? On commence par le mode concernant est-ce qu'il est dominant ou récessif. Pour déterminer est-ce qu'il est dominant ou récessif, on repère dans l'arbre généalogique quoi ? Donc, on repère des parents. Donc, si on trouve des parents sains ont donné un enfant malade, un garçon, un enfant malade, on dit que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Si on trouve des parents qui sont malades ont donné un enfant sain ou la maladie touche ou affecte toutes les générations, on dit que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Et dans notre cas, voyez-vous que l'arbre généalogique, dans l'arbre généalogique, il y a des parents 1, 1, 1, 2, 100 sains et ont donné un garçon, 2, 5, qui est malade, tant que l'allèle responsable de la maladie est récessif. On note ça. Puisqu'un couple normal a donné naissance à un enfant malade, le gène responsable de la maladie de la myopathie est récessif. Maintenant, est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ? En revenant sur l'énoncé, on a déjà vu que la maladie, ils ont cité que la maladie, il est porté par un chromosome sexuel, il est porté par un chromosome, donc il est lié au sexe, la maladie héréditaire est lié au sexe, et il ne reste seulement est-ce qu'il est porté par un chromosome X ou un chromosome Y. Donc, voyez-vous dans l'arbre généalogique, on voit que la maladie touche aussi la fille 3, 9, puisqu'elle touche les garçons, affecte les garçons et les filles, donc la maladie est portée par un chromosome sexuel. Aussi, on peut parler des garçons issus d'un père qui est sain. Donc, regardons ici, la maladie chez les garçons, un garçon qui est malade, alors que son père, il est sain. Ça veut dire quoi ? Il n'est pas porté par Y, donc il est porté par un chromosome sexuel. Maintenant, on passe à la deuxième question, B, donner les génotypes des parents 2, 6 et 2, 7, puis montrer que l'apparition de la méopathe chez la fille 3, 9 est imprévisible. Dans un premier temps, on va essayer de donner le génotype des parents. Donc, les génotypes, on détermine les deux allèles pour chaque individu, puisque la maladie est portée par un chromosome sexuel X. Et on va déterminer, puisque ici, grand 1 pour l'allèle dominant, donc l'allèle dominant ici, c'est normal, c'est grand 1. Donc, c'est petit 1, grand 1, c'est pour l'allèle normal, et petit 1, qui est récissif, c'est pour la maladie. Donc, revenons sur ici. Pour la fille, pour les parents 2, 6 et 2, 7, donc 2, 6 ici, c'est une mère, qui est, comment il est, il est saine, normalement saine, il porte, il est soit X, grand 1, X, grand M, X, grand M, c'est-à-dire les deux allèles qui sont normaux, soit un allèle normal et un allèle récissif responsable de la maladie, soit homozygote, soit hétérosygote. Mais voyez-vous dans cet arbre, regardons les enfants, donc je dois repérer l'un des enfants qui est malade, regardons, il a donné des enfants, donc ici, un garçon qui est malade, donc normalement, il a irrité l'allèle responsable de la maladie, c'est-à-dire cette mère, il contient, il possède l'allèle responsable de la maladie, puisqu'il est normal, donc évidemment, on dit qu'il est hétérosygote. Donc là, mère de 6, mère saine, a donné un garçon sain, un garçon malade, donc son génotype, il est hétérosygote, X, grand M, X, petit M. Il a donné un garçon, pardon, c'est un garçon ici qui est malade. Maintenant, concernant le chromosome, est-ce qu'il est porté par un chromosome, donc il est lié au sexe, quel chromosome ? Aussi pour le génotype de père, il est normal, donc c'est X, grand M, qui est normal, Y. Pour le gène responsable de la maladie, il est récissif, il est porté par le chromosome sexuel X. Pour qu'une fille soit malade, il doit être homozygote pour l'allèle mutée. Donc cela veut dire qu'il doit recevoir une version de cette allèle. On veut montrer l'apparition de l'ami qui était chez la fille 3,9, qui est imprévisible. La fille 3,9, il est malade. Normalement, sa mère, il va hériter l'allèle responsable de la maladie. Mais son père, il est normal, normalement. Est-ce qu'il contient l'allèle qui est responsable de la maladie ? Non. Et comment peut-on expliquer cette fille ? Donc, la maladie de la fille, il est imprévisible, car il doit, pour qu'elle soit malade, et il doit, donc normalement, un allèle responsable de la maladie doit être hérité de son père. C'est ce qui est expliqué ici. Pour qu'une fille soit malade, il doit être homozygote pour l'allèle mutée. Cela veut dire qu'il doit recevoir une version de cette allèle de son père. Alors que l'arbre généalogique, son père, il est sain, et donc il est imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie au niveau, un problème au niveau, chez cette fille, dans la carte chromosomique. Et on va continuer pour chercher la cause de la myopathie chez la fille. On a réalisé son cariotype qui figure dans le document 2. Deuxièmement, en exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3-9, puis expliquer pourquoi elle est atteinte de la myopathie de Dichelle. Donc, pour répondre à la question, en revenant sur l'arbre, sur la carte chromosomique, que vous voyez normalement, chez l'homme, on trouve 46 chromosomes. Regardons, il y a les 22 pères, des chromosomes qui sont normaux, alors que le père de chromosomes qui est sexuel, le père sexuel, on trouve seulement ici, chez la fille, seulement un seul chromosome. Donc, puisqu'il y a un seul chromosome X, il s'agit de quel type de maladie ? Normalement, c'est la maladie de Turner. Donc, la fille est atteinte de la maladie de Turner, car son cariotype montre un seul chromosome sexuel X. En continuant, normalement, c'est une question qu'on pose, puis, notez bien ça, expliquez pourquoi elle est atteinte de la myopathie. Donc, vu qu'il y a une seule version de chromosome X, et donc, normalement, il va s'exprimer, il n'y a pas l'autre chromosome. Donc, on dit que la fille 3-9 a reçu, là, elle est responsable de la maladie de sa mère, il n'a pas reçu le chromosome sexuel X-XM de son père, à cause d'une animalie chromosomique, ce qui a permis, favorisé l'apparition de la maladie, car il y a seulement une seule version qui a été exprimée, d'où l'apparition de la myopathie chez cette fille. On arrive à terminer l'exercice 2. Maintenant, chers élèves, on va passer au troisième exercice. Troisième exercice, noté sur cinq points. Donc, cet exercice porte sur l'étude quantitative de la variation. Comme toujours, il faut commencer par la lecture attentive de l'énoncé, c'est important. Pourquoi ? Pour situer, pour repérer le problème. Et, on va nous permettre aussi de s'adresser aux documents pour les utiliser, les exploiter. Donc, afin, on va lire ensemble, afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle chez l'angiflora, c'est une plante angiosperme, c'est une plante à graines enfermées. Donc, on a eu recours à la technique de la sélection artificielle. Rappelez-vous, on a déjà vu ça dans le cours, une technique qui permet pour sélectionner des races à caractère désiré, qui consiste à isoler les individus caractérisés par des tubes de corolle longs. Donc, on veut caractériser, souligner ça, c'est important, caractériser par des tubes de corolle longs et les sommetre à des croisements aléatoires entre eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données expérimentales suivantes. Notez bien ça, pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection. L'étude, voilà, parmi ces données expérimentales, l'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère P1 de l'angiflora a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence, du polygone de fréquence et le calcul des paramètres statistiques qui sont, pardon, ici on a oublié, c'est x-bar, c'est-à-dire la moyenne, comme si, signalé ici, x-bar, et sigma. Voyez-vous le document, c'est ce qui représente les deux paramètres statistiques et aussi la distribution, l'histogramme et ce qu'on appelle le polygone de fréquence pour la population P1. Et voyez-vous le schéma qui illustre la corolle et voilà, longueur, c'est entre ces deux limites. On continue. Donc, ce qui est demandé ici, en exploitant le document, c'est-dessus, déterminer le type de variation étudiée, décriver la distribution de fréquence dans cette population, quand déduisez-vous ? On continue. Les individus caractérisés par des types de corolles dont la longueur est égale ou supérieure à 79 mm sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu de ces croisements une population P2, que vous voyez la distribution, la moyenne des classes en millimètres et le nombre d'individus. Ce qui est demandé en deuxième question, calculer la moyenne arithmétique et l'écart-type de cette distribution, utilisez un tableau d'application pour calculer ces paramètres. On donne x-bar, la formule, et la formule de sigma. Troisième question, comparer les paramètres statistiques x-bar et sigma des deux populations P1 et P2, quand déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée ? On va commencer la correction. On va répondre à la première question. en exploitant le document c'est-dessus, déterminer le type de variation. Donc voyez-vous, il s'agit de quel type de variation ici ? La variable, quelles sont ces valeurs ? Donc il y a plusieurs valeurs, on les classe. Donc on a classé en des classes, donc sont regroupées en classes. Dans quel cas on regroupe, dans quel type de variable ? Bien évidemment, il s'agit d'une variable qui est continue. Elle prend toutes les valeurs, vu le nombre, une infinité de ces valeurs, on les regroupe en des classes. Et on dit, voilà, il s'agit d'une variation continue parce que la longueur de tube de la corolle peut prendre toutes les valeurs. C'est pour cela, on dit qu'il s'agit d'une variation continue. Maintenant, on va passer à la deuxième question, décrivez la distribution de fréquences dans cette population, quand déduisez-vous ? Regardons ici cette distribution. À quoi sert le polygone de fréquence ? Il nous permet de dégager les modes. Regardons ici le polygone de fréquence ici. Combien de modes ? Il y a un mode ici et deuxième mode. Donc, il y a un mode que vous voyez à peu près à 40, à 64 et aussi à 70 millimètres. Rappelez-vous, le mode, c'est la valeur de la variable qui se caractérise par un effectif élevé. Donc, il y a ici deux modes. Donc, le polygone de fréquence montre deux modes. Le premier à 64 millimètres et le deuxième à 70 millimètres. Donc, il y a un grand égard entre les valeurs de la longueur de tube de la corolle et la moyenne arithmétique. Regardons ici. La moyenne, c'est 70. Notez bien ça. Donc, c'est la moyenne. Et on trouve que les valeurs se trouvent loin de la moyenne. Donc, 100 ici se trouvent dispersées. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit oui, puisque il est plurimodal, que la population est hétérogène. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer la moyenne arithmétique et l'écart-type de cette distribution que vous voyez ici. Il nous a donné une deuxième population P2. Et voilà la distribution en appliquant les formules données dans l'exercice. Donc, on va essayer de répondre à la question. Donc, ce qui est demandé, c'est calculer la moyenne arithmétique et l'écart-type de cette distribution. Et notez bien ça. Le mot engrat, c'est utiliser un tableau d'application pour calculer ces paramètres. On va commencer pour la moyenne arithmétique. On se rappelle de la formule x-bar égale l'ensemble de 1 jusqu'à i de fi fois xi. La fréquence est la valeur de la variable sur l'effectif total de la population. Donc, pour cela, je dois établir, élaborer un tableau que vous voyez ici. Ce tableau constitué d'un ensemble de colonnes. La première colonne, c'est le centre de classe. Deuxième colonne, on note la fréquence. fi x-i, xi moins x-bar, xi moins x-bar au carré, et la fréquence fois xi moins x-bar au carré. Donc, pour nous, la moyenne arithmétique, c'est seulement ce qui nous intéresse pour répondre à la... pour calculer la moyenne, c'est seulement la colonne de fi x-i. Donc, je dois faire les calculs. Donc, je multiplie 52 fois 0, égal à 0, 55 fois 0, égal à 0, et de la même façon, je continue pour les autres valeurs, et je calcule le total ici. 133 pour les fréquences, alors que 10.246 pour fi x-i. Qu'est-ce qui nous suffit maintenant ? C'est juste une application numérique. Voilà, je note x-bar, égal à 10.246 sur 133. Je fais le calcul et je trouve la moyenne arithmétique égale à 77,04 mm. J'encadre le résultat. On est arrivé à calculer la moyenne arithmétique. Maintenant, on va passer à l'écart type. Rappelez-vous, donc, je rappelle de la même façon, je note la formule. Sigma égale à la racine carrée de l'ensemble de 1 jusqu'i, de if-i fois les écarts par rapport à la moyenne x-i-x-bar au carré sur l'effectif total, d'où l'importance des autres paramètres dans le tableau d'application. On continue les calculs, on remplit le tableau. Voilà, je fais la différence des valeurs x-i-x-bar, x-i-x-bar au carré, et puis je calcule la multiplication if-i fois x-i-x-bar au carré. de la même façon, pour deuxième valeur de classe, de variable, c'est qu'en 5, moins 22,04, et je continue le tableau. Qu'est-ce que je trouve à la fin ? Donc, pour calculer, je vais faire une application numérique, et on note, on a besoin de la somme, c'est ce qu'on a trouvé ici, 3168,80, et l'effectif total de la fréquence, c'est 133. Et voilà, je note, sigma est la racine carrée, 3168,81, sur la somme qui est 133, je fais le calcul, et je trouve sigma égale 4,88, j'encadre le résultat. Regardons, c'est juste des calculs. Il faut faire attention, chers élèves, il faut bien se concentrer avec les paramètres ici, donc à respecter, il faut bien établir le tableau et on passe étape par étape progressivement et après, on fait l'application numérique pour calculer l'écart type. Maintenant, on va passer à la troisième question, comparer les paramètres statistiques x-bar et sigma des deux populations P1 et P2 qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle ? Donc, la comparaison, donc regardons ici, on a x-bar et sigma, pour la population P1, on a 70,05 mm, sigma égale à 7,16, alors que pour la population P2, x-bar égale à 77,04, c'est ce qu'on a trouvé, et sigma égale à 4,88. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, la moyenne arithmétique de la population Phi-P2, il est supérieur à la population d'origine mère. Deuxièmement, l'écart type, comment il est de la population Phi ? c'est seulement 4,88, alors que la population mère, c'est 7,66. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit que la sélection, on conclut, la sélection effectuée, elle est efficace parce que elle permet d'individualiser, d'isoler une population à caractéristiques différentes par rapport à celle de la population mère, car on trouve qu'on a trouvé à une population qui est un peu homogène, dont la dispersion est très faible, c'est seulement 4,88. Rappelez-vous la signification statistique de l'écart type qui permet de mesurer la dispersion et on déduit ici que la sélection FXU est efficace car chez la population P2, la longueur du tube de la corolle s'est améliorée et la dispersion de la population a diminué. Chers élèves, on est arrivé à la fin, donc on est arrivé à terminer la correction de l'examen, donc voyez-vous, je vous invite à bien s'entraîner sur les exercices de l'année précédente, donc essayons, font des efforts, essayons pour réussir votre examen, donc il faut toujours consulter le cours et essayez de s'habituer avec ses capacités demandées dans le raisonnement scientifique. On vous attend dans l'examen pour le mois prochain et je vous souhaite bonne chance, bonne chance et merci pour votre attention. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada